Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Beignada. Avec nous aujourd'hui pour le podcast de l'aviation, Lionel Guérin, président d'Aérobiodiversité. Bonjour Lionel Guérin. Bonjour. D'abord, Aérobiodiversité c'est quoi ? Aérobiodiversité c'est une association à but non lucratif qui a été créée en 2013 et qui fait la promotion de la biodiversité dans les plateformes aéroportuaires. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'un aéroport, un terrain, un aérodrome, qu'il soit grand ou petit, représente à peu près 70% d'espace vert et 30% de béton. Sur ces 70% de plateformes vertes, c'est des plaines quasiment préservées puisqu'elles sont clôturées. Il n'y a pas d'entrants, il n'y a pas de produits phytosanitaires. Vous savez que les aéroports sont très en avance en France puisqu'en 2022, ils ont interdit toute l'utilisation des produits phytosanitaires. Et donc en conséquence, il y a une biodiversité ordinaire qui s'y développe. Nous avons voulu voir ce qui s'y passait de plus près. Donc cette association qui a été créée avec un conseil scientifique de membres éminents du Muséum d'Histoire Naturelle, de l'INRA maintenant, et aussi du CNRS, applique des protocoles de sciences participatives dans un certain nombre pour aller voir la flore, la faune, la flore, la faune, les oiseaux, pour promouvoir la biodiversité sur ces plateformes. Nous avions en 2021 37 plateformes, en 2022 54, 46% d'augmentation, et en 2023 73 plateformes, plus 35%. Donc les membres d'aérobiodiversité, c'est important de les citer. Il y a la Direction Générale de l'Aération Civile, qui nous assure que tout ce que nous faisons, bien évidemment, maintient le premier objectif, la sécurité des biens et des personnes sur ces aéroports et aérodromes. Le deuxième, c'est le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, qui nous apporte ses conseillers scientifiques, professeurs éminents dans chaque domaine. Nous avons aussi bien des spécialistes des araignées que des spécialistes de la faune, de la flore, des amphibiens, etc. Ensuite, nous avons comme membres des compagnies aériennes. Nous avons Air Corsica depuis le début. Nous avons depuis cette année Air Caraïbe et French Bee. Nous avons Air Saint-Pierre. Ensuite, nous avons des régions. Nous avons la région Occitanie, la région Bretagne, la région Normandie, qui adhèrent à notre association. Et ensuite, des fédérations. La Fédération Française de Volavoie, la Fédération Française Aéronautique, la Fédération Plume des ULM, la Fédération des Parachutistes, l'Union des Aéroports Français, qui sont aussi adhérents. Alors tout ça, c'est très simple. C'est pour dire qu'un aéroport qui a un poumon vert et qui a une réserve de biodiversité existe, parce qu'il y a des avions qui décollent et qui volent dessus. Et si vous n'avez pas ces avions, que ce soit des avions commerciaux, mais aussi des avions d'aéroclub, de l'aviation légère, des ULM, enfin tout ce qui volent en France, eh bien vous auriez soit des plateformes industrialisées, soit des plateformes bétonnées par l'urbanisme, soit de l'agriculture intensif. Et donc pourquoi le muséum, nous sommes ici, là vous m'intervievez au Muséum d'Histoire Naturelle, pourquoi il est aussi présent dans cette association, c'est qu'il a découvert que cet archipel de biodiversité contribuait pour le futur au maintien de ces écosystèmes, notamment sur la pollinisation, qui est un sujet primordial pour l'agriculture, pour la nourriture, etc., mais aussi pour l'absorption du CO2, parce que le CO2 qui est absorbé, on parle beaucoup des forêts, mais aussi absorbé dans ces plateformes, c'est des puits de carbone, parce qu'il y a une biomasse importante. Vous savez que dans une cuillère à soupe de terre de bonne qualité, diverses, comme des plaines naturelles, vous avez des milliards de vies, des milliards de bactéries, de petites vies. Donc tout ça, il faut le protéger. Donc notre association en résumé, découvre par la science participative, c'est important parce que tout le monde y participe, aussi bien des pilotes, des hôtesses, mais aussi la FFA est très présente, mais aussi des agents d'escale, des agents aéroportuaires, des pompiers, enfin, etc., tout ce qui est l'écosystème d'un aéroport. Donc c'est connaître mieux sa biodiversité, l'améliorer par des plantes fauches. On ne fauche pas à n'importe quel moment, on fauche une fois ou deux fois, mais tardivement, pour laisser toutes les bêtes se reproduire. Troisièmement, le faire savoir, et merci de cette interview, parce que c'est important de faire savoir que tout cet écosystème transporéen est bénéfique à la biodiversité, et les gens ne le savent pas. Comment vous labellisez ces aéroports ? Sur quels critères ? Je leur sois un nom des aéroports pour reconnaître leurs efforts depuis des années. On a des membres qui sont issus, qui sont membres depuis 2013 quand même. Ça fait déjà dix ans que nous faisons de la biodiversité aéroportuaire. On n'a pas attendu que ça soit à la mode. On le fait depuis un certain temps. Le label, c'est... Il y a trois niveaux. Alors d'abord, ce n'est pas l'association qui labellise, c'est le conseil scientifique issu du muséum de l'INRA et du CNRS qui labellise. Moi, j'y suis pour strictement rien. On ne peut pas intervenir. C'est un label indépendant donné par des scientifiques. Donc, il y a trois niveaux. C'est d'abord prendre en compte la biodiversité. Le niveau 2, c'est l'améliorer. Et le niveau 3, c'est le faire savoir et sur la durée. Donc, c'est des labels qui sont donnés pour un an, deux ans, trois ans maximum qui peuvent être retirés. Il peut y avoir des remarques. Aujourd'hui, nous remettons des labels à Carcassonne, à Jacques-Ciot, Bastia-Tour et par Charles de Gaulle. Alors, c'est complètement contrecarré, cette fausse image du transport aérien qui pollue énormément. On reste sur cette image de l'empreinte carbone dont on entend régulièrement le transport aérien pollue. Oui, parce qu'on est obsédé par le carbone simplement sur les émissions de gaz à effet de serre. C'est certes un sujet. Mais si on ne s'occupe pas de l'absorption, c'est gaz à effet de serre, on oublie tout le reste. Et la biodiversité, c'est la vie. Il faut avoir une vision holistique de l'environnement. Il faut avoir une vision sectaire. Et je trouve qu'aujourd'hui, enfin, ce n'est pas moi, mais c'est le conseil scientifique qui le dit, de laisser des archipels de biodiversité grâce à des avions qui volent ou des petits avions, du vol à voile aussi, parce qu'on a fait la relation de vol à voile. On a Saint-Aubin qui est membre. Enfin, c'est extraordinaire. Cette prise en compte de cette biodiversité naturelle sur ces plateformes vertes, vous vous rendez compte que c'est les seules plaines encore quasi naturelles en Europe occidentale. Tout le reste a été industrialisé ou c'est des forêts ou ce n'est pas des plaines. Cette biodiversité, cette absorption de CO2, elle est fondamentale. L'année prochaine, nous entrons dans des nouveaux protocoles pour aller voir précisément ce qui se passe dans les sols, la microphone, et voir comment tout ça s'absorbe du CO2. Puisque, encore une fois, certes, il y a le réchauffement climatique, mais il y a aussi la vie sur Terre. Et nous sommes au bord de la sixième extinction, citée par le président du muséum qui est membre de l'association. Et donc, de savoir que l'on oeuvre pour protéger, l'améliorer, et grâce au transport aérien, mais aussi à l'aviation légère, c'est fantastique. En connaissant mieux la faune et la flore, on la protège mieux, on l'améliore et on participe aussi à l'absorption du CO2. Et puis, il y a des oiseaux qui se sont habitués aux avions et qui vont chasser d'autres espèces. Absolument. Alors, les oiseaux apprennent beaucoup. Nous avions, après le Covid, c'est un sujet, une question très, très intéressante, puisqu'après le Covid, il y a eu plus de chocs entre les avions et les oiseaux. Et on s'est demandé pourquoi. Et pourquoi ? Parce qu'il y avait eu une période où il n'y avait plus de vol et les jeunes de cette année-là n'ont pas été éduqués. Donc, juste après, ils se sont pris des avions. Or, on s'aperçoit que sur les plateformes, il y a une habitude. Alors, en ne faisant pas n'importe quoi, il ne faut pas avoir une décharge à côté d'un aéroport pour attirer des rapaces ou des goélands en bord de mer. Mais les oiseaux apprennent. Donc, il faut faire attention. Et quand l'herbe est haute, il y a moins d'oiseaux que quand l'herbe est basse, puisque les prédateurs ou les gros oiseaux se posent sur des zones complètement des pelouses. Ils ne vont pas se poser dans les arbres hautes parce qu'ils ont du mal à décoller. Ils ont peur d'être attaqués par d'autres prédateurs. Donc, tout ça, c'est intéressant. Donc, on fait des réunions techniques sur ce sujet sur les fauches, les hauteurs de fauches. Donc, c'est passionnant. Plus on a de plateformes, alors, on n'en a pas parlé, mais on a aussi les DOM qui nous ont rejoints. On a la Guadeloupe, la Martinique, le Saint-Martin, la Réunion, avec Air Caribe notamment. Donc, c'est un sujet passionnant. On l'étend un peu partout. Là, aujourd'hui, on avait la Corse, l'Air Corsica et tous les aéroports Corse réunis. Merci Lionel Guérin, président d'Aérobiodiversité pour le podcast de l'aviation. Merci à vous et parlons biodiversité. Merci beaucoup.